... Merci Agnès Grasseffa et je vous donne la parole pour 20 minutes. Merci à vous. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la question de l'accès des femmes à des postes universitaires dans la première moitié du XXe siècle. Il s'agit ici de s'intéresser plus particulièrement au cas des médiévistes, c'est-à-dire des spécialistes d'histoire et de littérature du Moyen-Âge, et de se pencher à travers ce groupe déjà restreint sur les femmes étrangères et comment ces femmes étrangères ont pu faire évoluer le cas des femmes françaises. En effet, l'étude des premières médiévistes universitaires met en évidence plusieurs faits. Elle illustre d'une part le constat d'illégitimité intellectuelle des femmes dans les sciences sociales, je me réfère là notamment à l'ouvrage d'Hélène Charon, sachant que dans la France de la Troisième République, l'histoire médiévale se trouve dotée d'une très haute valeur symbolique, puisque le Moyen-Âge est identifié comme le lieu de la nation et donc son histoire constitue le fondement du sentiment national. Ce statut éminent renforce l'illégitimité des femmes à en devenir spécialiste. Et d'autre part, l'étude de ce cas spécifique, donc des femmes médiévistes à l'université, met en évidence l'existence de trois facteurs majeurs à l'intérieur du processus de l'accès des femmes au poste universitaire en histoire médiévale, à savoir premièrement l'importance des étrangères qui viennent étudier en France et accèdent avant les Françaises dans leur pays d'origine à des postes universitaires. Deuxièmement, le rôle de l'École pratique des hautes études, donc le PHE, qui de fait de son statut particulier apparaît comme un lieu d'accueil pionnier pour ses étrangères. Et troisièmement, l'ouverture d'esprit de certains hommes, professeurs hommes, qui acceptent ces jeunes femmes comme élèves et tissent avec elles des liens d'amitié et d'estime mutuelle. Donc pour étudier un petit peu plus en avant cela, pour approfondir cette analyse, nous allons d'abord étudier de manière systématique la part des étrangères en médiévistique à le PHE depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en se penchant sur le parcours emblématique de trois femmes, on essaiera de comprendre un petit peu, par l'exemple particulier, comment est-ce que ça s'est passé. Donc trois femmes, une américaine, une russe et une belge. Alors, pour ma première partie, quant à l'importance de le PHE, j'ai essayé de synthétiser un petit peu davantage pour tenir le temps et plus vous présenter le cas de ces trois femmes sur lesquelles je vais revenir. Donc je vais aller assez rapidement sur mes statistiques. Donc d'abord rappeler que le PHE est fondé en 1868. On a un premier annuaire pour les sciences historiques qui est publié pour l'année 1875. Et les premières femmes apparaissent donc, enfin sont inscrites en 1891. Alors il faut rappeler que le PHE a la particularité de proposer des conférences et des cours pratiques de manière gratuite à un auditoire dont il n'exige aucune condition de titre, d'âge, de nationalité ou de sexe. Alors c'est moi qui rajoute de sexe parce que ce n'est pas dans le règlement, dans le décret de fondation, mais ça découle de son absence. Donc étant donné qu'on n'interdit pas les femmes, pourquoi est-ce que les femmes ne s'y inscriraient-elles pas ? Donc on a pour 1891 les deux premières femmes qui s'inscrivent. Ce sont deux Françaises. Visiblement, elles ne poursuivent pas leurs études. Et dès l'année suivante, on a quatre femmes inscrites qui, elles, vont poursuivre. Et parmi ces quatre femmes, trois sont étrangères. Donc une hollandaise, une américaine et une galloise. Et après, ça va assez rapidement, donc en évoluant, puisque l'année encore suivante, 1893, on a 13 femmes, dont 11 étrangères. Et il y a vraiment la création d'un flux pérenne d'étrangères, avec donc en 1909, augmentation évidemment de cet effectif féminin avec 75 femmes, mais 45 étrangères. Et donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, les étrangères sont dominantes. Alors j'ai noté en 1921 la première professeure à l'EPHE femme, qui est elle aussi une étrangère, donc Elena Grabovska. Alors pour ne pas continuer trop dans les statistiques, je vous ai fait une petite courbe. Donc on voit bien cette évolution, alors d'une part, des effectifs globaux de l'EPHE en vert, avec évidemment un démarrage fulgurant et puis la cassure de la Première Guerre mondiale. Et puis en dessous, en rouge, l'ensemble des femmes. Donc on voit la progression pendant justement cette Première Guerre mondiale, avec la courbe qui monte particulièrement pour 1918, et pour les femmes étrangères. Donc cette part qui est presque, enfin très proche du total jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec évidemment pendant la Première Guerre mondiale, les femmes étrangères quittent un petit peu les bancs de l'EPHE, alors que les femmes françaises les occupent d'autant plus. Et puis alors pour aller sur les années suivantes, en 1928, ce sont un quart de l'effectif global qui est composé de femmes, et en 1933, un tiers de cet effectif global, avec toujours une part effective des étrangères, mais qui proportionnellement recule. Alors je vais pouvoir plus donc me focaliser sur les trois parcours emblématiques, j'ai mis. Donc ce premier constat se doit d'être illustré par l'exemple de parcours emblématiques de médiévistes étrangères, donc un temps étudiantes à l'EPHE, puis universitaires dans leur pays d'origine. Leur choix s'est progressivement imposé en regard des sources disponibles, mais également de la diversité de leur parcours et de leur origine géographique. Donc il s'agit de l'américaine Gertrude Scheperle, de la russe Olga Dobzh-Rosch-Desvensky et de la belge Rita Lejeune. On connaît ces professeurs donc d'abord par leurs travaux, ensuite par les notices bibliographiques et nécrologiques qu'on a pu rassembler, et puis dans le cas d'Olga Dobzh-Rosch-Desvensky, un gros travail biographique a été effectué par l'historien pétersbourgeois Boris Kaganovich. Et puis surtout pour moi, c'est un petit peu le sens de mon travail, par l'étude de la correspondance personnelle et scientifique que l'on a pu retrouver dans plusieurs dépôts de papier personnel, notamment à l'Institut de France, à la Bibliothèque de la Sorbonne, au CIRCOD, aux archives de l'Université de Vanderbilt, à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg, à l'Académie royale de Belgique et dans les archives privées de la famille Langlois. Donc on va s'arrêter successivement sur les parcours. D'abord celui de Gertrude Scheperle, qui s'inscrit dans un contexte américain plus favorable qu'en Europe à l'accès des médiévistes femmes à l'enseignement supérieur, dans le dernier tiers du XIXe siècle, et ce, notamment grâce aux universités féminines. Le cas de Gertrude Scheperle apparaît à la fois emblématique et tragique, puisque la jeune femme décède en 1921 des suites d'une péritonite, et elle est alors âgée de 39 ans. Elle a été formée à Welleskay College et choisit de compléter ses études par un séjour à l'EPHE afin de soutenir une thèse en France. Sa culture, son sérieux, ses compétences impressionnent ses professeurs, parmi lesquels Mario Roch, Émile Châtelain et Ferdinand Lott. Le livre tiré de son doctorat est publié en 1914 sous le titre « Études des sources de Tristan et Isolde » et bénéficie d'un compte-rendu élogieux dans la revue Romania, donc en 1914. Il demeure un classique, réédité en 1960 avec une mise à jour bibliographique. Ce séjour en France et cette reconnaissance, un adoubement presque par le professeurat français, facilite visiblement son intégration académique de retour aux États-Unis. Elle obtient un poste de professeur à l'Université d'État mixte de l'Illinois, mais en 1918, elle doit le quitter à la demande express du président de l'Université du fait de son mariage. Et elle en fait le récit à Ferdinand Lott de cette pression, c'est particulièrement éloquent. Donc, en anglais, dans le texte, « I asked President James here if we might marry and continue teaching. He said no in a voice of thunder and hammered hit with every kind of vociferation. » Donc, il y a vraiment un « no » clair et définitif. Donc, elle quitte son poste, se marie quand même, et trouve rapidement un enseignement, un autre poste à l'Université féminine de Vassar. Et c'est à cette fonction qu'elle décède subitement. Ses publications ultérieures, donc posthumes, résultent des efforts de son mari et de ses amis français. Parmi celles-ci, il faut citer la traduction du Lancelot et Galahad, faite avec Myra Lott-Borodine, la femme de Ferdinand Lott, qui était elle-même médiéviste également. Et en sa mémoire, un recueil de mélanges qui paraît en 1927 chez Champion, sous le titre « Medieval Studies in Memory of Gertrude Schoperle-Lumis », qui rassemblent les contributions des plus grands noms des spécialistes contemporains de la littérature courtoise, donc notamment Piorandia, Roque et Lott. Deuxième parcours, celui d'Olga Dobzh-Roch-Dezwensky, donc médiéviste russe, issue comme Chertrude Scheperle d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle. Elle bénéficie de la très bonne formation assurée alors en Russie dans le cadre de certains lycées de jeunes filles, ici à Saint-Pétersbourg, et rejoint ensuite le très renommé cours supérieur Bestougev, où enseignent plusieurs professeurs d'université en parallèle à leur chaire. Et parmi ceux-ci, le médiéviste Yvan Greffs, qui repère ses compétences, l'incite à aller faire sa thèse en France et la recommande à son ami Ferdinand Lott. Donc elle suit une double scolarité à l'EPHE à la Sorbonne. Elle soutient en 1911 une thèse consacrée à la vie paroissiale en France, et auprès de son maître et ami, le médiéviste Charles-Victor Langlois, qui est le futur directeur des Archives nationales. De retour en Russie, elle obtient une charge de conférence, puis elle devient en 1918 la première femme titulaire d'une chaire en histoire en URSS. Un temps exclu de l'université, elle devient conservatrice de la Bibliothèque nationale de Leningrad, puis retrouve en 1924 son poste de professeur. Spécialiste internationale de la paléographie, ses nombreux ouvrages, dont plusieurs rédigés en français, bénéficient d'une excellente réception par le monde savant, et elle est également la première femme professeure invitée à l'EPHE, ceci en 1922, donc très précocement. À sa mort en 1940, tous les médiévistes de tous les pays saluent son œuvre fondatrice pour les études médiévales russes, et elle reste une médiéviste encore très reconnue en Russie, puisqu'il y a chaque année un colloque en son nom à l'Université de Saint-Pétersbourg. Troisième de nos médiévistes, la Belge Rita Lejeune. Donc elle appartient, vous l'aurez remarqué, à la génération suivante, bien qu'elle soit également une pionnière de l'enseignement supérieur dans son pays. Et ce décalage s'explique par le fait que les européennes occidentales accèdent plus tardivement que leurs homologues américaines et russes, et même anglaises, à des postes académiques en histoire et en littérature médiévale. Également issu d'un milieu intellectuel bien que plus modeste que nos deux premiers exemples, Rita Lejeune entame des études à l'Université de Liège et soutient une thèse en 1928 sur Jean Renard. Avec l'aide de son directeur Maurice Villemotte, elle sollicite une bourse pour venir en France compléter sa formation à l'EPHE. Elle va suivre les cours d'Edmond Farral, de Max Prinet, de Mario Roch, de Ferdinand Lotte et présente son mémoire finale en 1933, donc les recherches sur le roman de Guillaume de Dole, une édition qui reste encore aujourd'hui une référence. De retour en Belgique, elle obtient le titre d'agrégée de l'enseignement supérieur, mais doit se contenter d'un poste de chargée de cours à l'Université de Liège. Et ce n'est qu'en 1954 qu'elle acquiert la chaire de professeurs ordinaires, c'est-à-dire quelques années seulement après la première française professeure en histoire médiévale, Raymond de Faureville, c'est en 1948. Durant ces années et jusqu'à la fin de sa carrière, Rita Lejeune conserve des relations privilégiées tissées avec ses collègues français. Et parmi eux, il faut citer notamment le chanoine Joseph Salva, rencontré lors de son exil toulousain et durant les années de guerre, auprès duquel elle va apprendre l'occitan. Tout comme ses deux collègues, ses travaux bénéficient d'une reconnaissance internationale confirmée par son implication dans la revue belge Le Moyen-Âge, dont elle est secrétaire de rédaction dès 1946, puis directrice en 1960, mais également lors de la fondation de la société Rennes-Saisval en 1955, dont elle est là encore la seule femme. Alors, par cette double analyse, nous avons essayé de montrer, d'une part, l'importance quantitative et qualitative des étrangères dans l'accès des femmes au poste académique de médiéviste et le rôle moteur joué par l'école pratique des études, du fait de son caractère plus ouvert et plus libéral que l'université, mais également grâce à sa pédagogie pratique, qui permet aux étudiants de tisser une relation individuelle privilégiée avec l'enseignant. De l'autre, de comprendre comment certaines ont réussi à dépasser le statut traditionnel d'assistante et d'épouse pour acquérir celui de collègues et d'amis, c'est-à-dire d'alter-ego, qui ouvre ainsi la voie aux homologues françaises. Ce positionnement spécifique se trouve admirablement rappelé dans la notice nécrologique que Ferdinand Lott écrit pour Gertrude Scheperlé, qui est, d'après ce que j'ai pu retrouver, la première médiéviste à avoir la chance d'avoir une notice nécrologique. Donc, quelques mots de Ferdinand Lott. « Parmi les élèves de l'École des hautes études, il en est peu qu'il est autant aimé que Gertrude Scheperlé, il en est peu qu'il est plus honoré par leur travail. » Et il ajoute « Nous perdons en elle plus qu'une élève, plus qu'un collègue, nous perdons une amie de la science française et de ses représentants. » Et ce terme d'ami, c'est celui-là qui revient dans les lettres de Rita Lejeune à Joseph Salva ou à Mario Roch, dans les lettres de Gertrude Scheperlé à ses professeurs, dans les lettres d'Olga Dobiasch à Dobiasch-Rosch-Desvensky, à Ferdinand Lott ou à Langlois. Le cas d'Olga Dobiasch-Rosch-Desvensky est particulièrement bien documenté puisqu'a été conservé près de 30 années de correspondance avec Ferdinand Lott, auquel s'ajoute un ensemble plus restreint mais significatif des lettres à Charles-Ernest Langlois. Plusieurs rencontres ponctuent cette relation. Olga Dobiasch séjourne en France de 1908 à 1911, puis en 1912, en 21-22, en 26-28, et Langlois comme Lott vont aller lui rendre visite en URSS. Plusieurs fois au fil de ses courriers se retrouve ce terme d'amitié. Il est présent dans l'adresse, dans la signature. Les correspondants se font l'aveu plusieurs fois d'une amitié ou d'une affection inaltérable. En 1926, par exemple, évoquant la relation d'Olga Dobiasch à Langlois, Ferdinand Lott écrit « Vous pouvez être fiers d'avoir conquis l'estime et l'affection d'un juge entre tous difficile. » C'est vrai que Langlois avait très très mauvaise réputation dans le milieu scientifique français. Et en 1929, il a ces mots « Vous êtes la meilleure de mes amis, vos lettres me vont droit au cœur ». Ces lettres témoignent de manière tout à fait exceptionnelle de leurs riches relations, composées de collaborations scientifiques, d'estimes mutuelles, de connivences affectueuses, mais surtout du partage sur plusieurs années des joies, des peines, des espoirs, des réussites, des échecs et des frustrations. Bien entendu, ils échangent des nouvelles du monde scientifique. Ils soutiennent le travail des uns et des autres, le facilitent. Ils s'entraident pour la communication d'un manuscrit, la publication, la diffusion, la réception d'ouvrages. Mais leur relation est également intime. Ils séjournent les uns chez les autres lors de leur voyage, connaissent l'ensemble de la famille et à plusieurs reprises fêtent Noël ensemble. Ainsi, Olga Dobbiache rappelle à Ferdinand Lott, je cite, « Nos soirées sur le balcon au clair de lune, sous le bruit mystérieux du platane ami, nos causeries philosophiques, nos entreprises hardies de cuisine, les pêles-mêles adorées de vos jeunes denoiselles et en 1921, la mayonnaise célèbre préparée après nombre d'expériences scientifiques. » Alors, j'assiste un peu là-dessus, mais c'est parce que la profondeur de cette relation semble capitale à l'intérieur du processus spécifique par lequel quelques rares femmes ont réussi à se faire accepter au sein du monde très fermé, alors, des médiévistes. Il s'agit à chaque fois d'une relation individuelle, singulière, fondée d'abord sur la recommandation d'un collègue étranger, puis consolidée par la reconnaissance des compétences et du travail effectif de ces femmes. Pour ces professeurs hommes, à la mentalité plutôt traditionnaliste, puisque j'ai retrouvé certaines déclarations de Ferdinand Lott, qui dataient plutôt des années 1900, où il était tout à fait hostile aux femmes à l'université et même aux étudiantes sur les bancs de l'université. Et donc, avant cette rencontre, ces hommes souvent rétifs à l'accès des femmes à l'université, cette expérience modifie leur manière d'envisager la présence des étudiantes. Et eux-mêmes deviennent ensuite les défenseurs ou même les promoteurs, facilitant l'accès de nouvelles étudiantes au diplôme. La qualité d'étrangère de ces premières femmes, apparaît importante à plusieurs titres. J'ai oublié de vous en aller un petit peu plus loin sur mon PowerPoint. Donc, d'abord, parce que certaines ont pu bénéficier d'une excellente formation équivalente à celle des étudiants masculins, ce qui n'est pas encore le cas en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ensuite, parce que le fait qu'elles ne soient pas françaises semblent limiter le caractère subversif au niveau moral de leur activité intellectuelle. Enfin, cette qualité d'étrangère les exclut de fait de la concurrence avec les hommes français dans un contexte de fort stress quant au recrutement académique. Elle ne représente a priori aucune menace pour les jeunes docteurs et futurs professeurs français. Dans le cas de nos trois médiévistes, le passage par la France et par l'EPHE a accru leur légitimité scientifique, ce qui s'est traduit par l'obtention ultérieure d'une chair une fois rentrée chez elle, dans un délai plus ou moins long. Cette légitimation résultait de plusieurs facteurs. D'abord, la haute réputation scientifique contemporaine de la médiévistique française au niveau international. Ensuite, le caractère même de la formation de l'EPHE dont les cours pratiques étaient réputés à l'instar de l'école Deschartes pour leur dimension technique, notamment en paléographie. Et ce type de compétences est plus aisément mesurable que d'autres. Et donc, la maîtrise de ces compétences a servi de critère de distinction pour elles à leur retour dans leur pays d'origine. Il est à ce titre caractéristique que leurs diplômes respectifs de l'EPHE soient pour nos trois médiévistes à chaque fois des éditions de textes médiévaux à travers lesquelles elles pouvaient vraiment prouver leurs compétences linguistiques, onomastiques, paléographiques, bibliographiques. Et ces travaux, une fois édités, reçurent tous trois une excellente critique de la part de la communauté scientifique et restent des références encore aujourd'hui inégalées et régulièrement rééditées. Le passage par la France et par l'EPHE correspond ainsi pour ces apprentis médiévistes étrangères à une double stratégie, scientifique d'une part, professionnelle de l'autre, c'est-à-dire, premièrement, accéder directement aux sources en travaillant sur les manuscrits conservés dans les dépôts français et se former à l'analyse de ces sources auprès des plus grands spécialistes, et deuxièmement, ensuite, valoriser ses compétences et cette reconnaissance de retour dans leur pays pour obtenir une charge de cours et puis une chaire à l'université. Merci. Bonjour à tous. Alors, mon propos portera sur les premières universitaires toulousaines, non pas sur l'ensemble du XXe siècle, mais de 1912 à 1968. Alors, si les facultés françaises s'ouvrent aux étudiantes, comme vous le savez, en 1867, il n'en va absolument pas de même pour le corps enseignant. Marie Curie est bien titulaire de chair en 1908 à la Faculté des sciences de Paris, mais elle reste bien la seule avant-guerre, puisque en 1930, il n'y a toujours en France que six femmes enseignantes à l'université. Alors, Toulouse ne fait absolument pas exception à la règle, même si la ville accueille la première agrégée de médecine en France en 1923, Marthe Kondas, sur laquelle nous reviendrons. Alors, on le sait, l'étude des pionnières rencontre assez vite ses limites, puisqu'il s'agit de femmes exceptionnelles, à forte personnalité, qui ne sont pas du tout représentatives de la norme. Donc, notre propos ici sera d'élargir cette catégorie des pionnières à toutes les femmes qui ont enseigné à l'université, et pas seulement aux titulaires de chair, qui sont donc en haut de la hiérarchie que vous avez évoquée tout à l'heure. Alors, cet élargissement aura trois objectifs. Il s'agira tout d'abord de fournir des données quantitatives et qualitatives qui manquent pour l'un des principaux pôles universitaires de France, à savoir Toulouse. Notre deuxième objectif sera de comprendre comment, sur le terrain, ce bastion qu'est l'université a été conquis par les femmes, en nous interrogeant sur l'efficacité des stratégies que ces femmes ont mises en œuvre. Enfin, nous essaierons de comprendre quels sont les ressorts de cette exclusion massive des femmes, ressorts qui valent pour Toulouse, mais bien sûr pour l'ensemble des facultés qui constituent l'université française. Alors, avant la Première Guerre mondiale, la règle est donc l'exclusion des femmes dans l'enseignement supérieur, alors que, quand les premières enseignantes arrivent, elles le font dans un environnement universitaire qui est déjà féminisé, puisqu'il y a déjà des étudiantes, on en a parlé, avec une croissance des effectifs qui ne se dément pas. Il y a aussi du personnel administratif, les secrétaires, qui remplacent peu à peu les hommes, des bibliothécaires. Et puis, par exemple, dans les observatoires de toutes les facultés des sciences, on a des dames calculatrices qui sont présentes. Notons que, pour ce qui concerne les facultés de médecine, les professeurs, comme les enseignants, ont l'habitude de côtoyer des femmes, puisqu'ils passent une partie de leur journée à l'hôpital, et que là, il y a des infirmières, des femmes médecins, les monitrices d'obstétriques, qui sont toujours des femmes, et bien sûr des patientes. Alors, la féminisation des facultés est donc bien la règle, mais elle ne va pas jusqu'à permettre l'accès des femmes aux fonctions enseignantes. Il y a en fait un décalage de temporalité, je reprends les termes de Christophe Charles, à Toulouse comme ailleurs en France, entre le temps des étudiantes, le temps des diplômés, et le temps des enseignantes. Pardon. Alors, à Toulouse, ce décalage est très net, et la première femme qui fait partie d'une équipe pédagogique s'appelle Mademoiselle Fâche, elle arrive en 1912 à la faculté de médecine en tant qu'aide d'anatomie, qui est une responsabilité subalterne, mais qui est très proche du responsable de chair. Alors, elle fera une petite carrière au terme hiérarchique du terme, elle va devenir préparatrice, puis assistante d'hydrologie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle arrive dans une faculté de médecine qui est habituée, plus habituée que les autres facultés, à ce rapport aux femmes pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. La deuxième étape de l'arrivée des femmes, c'est bien sûr la Première Guerre mondiale, où on a quatre femmes qui arrivent dans un contexte tout à fait particulier, qui est celui de la Première Guerre mondiale, où il faut remplacer dans l'urgence des hommes qui sont mobilisés. Et une fois qu'on n'a pas trouvé d'autre solution, c'est-à-dire que, par exemple, les professeurs retraités qui viennent en renfort, on dit non, ça ne nous intéresse pas d'aller encadrer les exercices de mathématiques, par exemple. Donc là, on a recours à des femmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, seulement la moitié de ces femmes va poursuivre sa carrière, puisque la règle après la Première Guerre mondiale, c'est bien le retour des femmes chez elles, puisque, bon, c'est la norme pour l'ensemble des secteurs économiques français, et la revue universitaire en 1919 s'inscrit bien dans cette idéologie régionale, puisque dans une enquête sur le féminisme de demain, eh bien, il est écrit dans cette revue universitaire en 1919 que le travail féminin est un danger social qui met en péril l'existence même de la race et que les femmes sont prioritairement dédiées à la reproduction. Alors néanmoins, néanmoins, cette timide, cette timide pénétration des femmes que l'on a pu observer pendant le premier conflit mondial se poursuit pendant l'entre-deux-guerres. Les femmes continuent à être recrutées dans des emplois subalternes, techniques, et la catégorie qui domine est celle des assistantes. Alors, c'est une catégorie d'enseignantes qui naît en 1925, mais qui est en fait la prolongation d'une catégorie précédente qui existait, c'était les préparateurs. Alors, où trouve-t-on ces femmes ? On les trouve dans des endroits bien spécifiques que sont les instituts techniques des facultés des sciences qui sont les ancêtres des écoles d'ingénieurs d'aujourd'hui et qui sont des institutions absolument innovantes et avant-gardistes puisqu'elles mettent en œuvre à Toulouse comme ailleurs en France le virage vers la science appliquée des facultés des sciences. Comme ça coince un peu au niveau des facultés traditionnelles, on a des institutions qui se créent à côté mais qui appartiennent quand même à la faculté des sciences. Donc, il y en a trois à Toulouse, l'Institut électrotechnique, l'Institut agricole et l'Institut de chimie. Et dans chacun de ces instituts, on trouve deux, trois, quatre assistantes qui sont là, qui sont des femmes très proches des titulaires de chair et je te rejoins sur la question de la proximité avec certains hommes. Et il faut noter que ces instituts ont un autre problème, c'est que comme ils sont très proches du monde industriel, il y a un très fort turnover, ils ont du mal à garder leur personnel, ce qui joue en faveur des femmes. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que quand elles s'inscrivent ou pas dans une démarche de progression de carrière, elles restent bloquées dans ce statut d'assistante. Il y a des femmes assistantes qui ont des doctorats, qui sont inscrites sur les listes d'aptitudes aux fonctions de maître de conférence, mais qui restent bloquées. Il y en a d'autres qui ont tout ce qu'il faut dans leur CV mais qui s'auto-censurent elles-mêmes et qui ne se font pas inscrire sur ces listes. Alors, on a aussi quelques assistantes dans les facultés traditionnelles et on a un autre parcours de progression par le biais de la recherche puisque vous savez qu'avant, la création du CNRS en 1939, il y avait une caisse de la recherche et il y avait des femmes qui avaient des contrats et quand ces contrats arrivent à terme, elles peuvent devenir assistantes. Autre endroit où on trouve des femmes, c'est toujours à la faculté de médecine, très avant-gardiste, comme chef de clinique. Il y en a plusieurs pendant l'entre-deux-guerres. Alors, dans cette domination globale des assistantes, il y a une exception qui est l'exception Condat qui est donc Marthe Condat qui est, que je citais en introduction qui est donc la première femme agrégée de médecine de France et qui sera la première titulaire de chair à Toulouse. Alors, Marthe Condat a un parcours ici, vous l'avez vu quand elle est étudiante à la faculté de médecine de Paris. Elle commence à Toulouse et puis elle poursuit à Paris et elle a un parcours très intéressant comme ses collègues féminines de l'époque mais son originalité c'est qu'elle va décider de passer l'agrégation de médecine. Alors, il y a en médecine et en droit une agrégation de l'enseignement supérieur qui est indispensable pour devenir professeure titulaire de chair. Il n'y a pas d'agrégation de l'enseignement supérieur en lettres ou en sciences. Il y a des agrégations du secondaire mais ce n'est pas pareil. Alors, elle a ce choix tout à fait original pour l'époque en 1923 donc il y a 75 candidats deux femmes et elle se présente alors le jury ironise devant ses candidatures féminines et puis se ravise devant la qualité de sa prestation la presse elle se déchaîne avec comme unique préoccupation celle de la tenue que ces deux candidates vont adopter pour passer ce fameux concours et la revue universitaire se réjouit du choix de Marthe Condat qui a choisi une robe du soir de crêpe noire sans chapeau et elle se réjouit que cette intellectualisation des femmes n'est pas aboutie à une masculinisation vous voyez que les débats sur la robe de Cécile Duflo ont une longue histoire alors à partir du moment à partir du moment où elle a cette agrégation et bien elle n'a pas de problème de carrière c'est à dire qu'elle est élue dans des délais raisonnables titulaires de chair à Toulouse et elle fait attention Marthe Condat d'associer cette agrégation à un travail de réseau comme le font ses collègues masculins c'est à dire vous avez en orange là sur le tableau elle est membre de plusieurs sociétés de médecine les sociétés savantes je ne vais pas développer ici mais sont extrêmement importantes soit à l'échelle nationale soit à l'échelle locale elle participe aux activités de recherche elle se présente à des prix pour être titulaire de prix donc elle travaille son réseau et elle est très proche de celui à qui elle va succéder et donc elle poursuit sa carrière sans aucun problème et quand elle est présentée par la faculté de médecine à l'époque les facultés présentent une comment dire leur candidat et c'est le ministère qui tranche et elle est présentée par la faculté de médecine devant un candidat masculin et je voudrais vous lire ce petit passage qu'on trouve dans les archives c'est mademoiselle Konda qui a succédé à monsieur Dalou à la chaire de thérapeutique la faculté de Toulouse avait eu le privilège de compter seule entre toutes une femme parmi ses agrégés elle a été unanime et c'est vrai le vote a été unanime à proposer mademoiselle Konda pour la chaire qu'occupait monsieur Dalou maître et élève ont accueilli avec joie cette titularisation qu'elle méritait à tant de titres alors il y a juste un petit c'est son dossier de carrière et il y avait juste un petit souci on s'inquiétait pour savoir si elle aurait assez d'autorité pour assumer cette place en chair et petit souci qui est vite balayé on en a un exemple ici dans ce document d'Archide alors elle elle décède en 1939 d'une tuberculeuse et donc elle ne poursuit pas sa carrière et son exemple ne sera suivi que très tard par Thérèse Matou Thérèse Matou donc qui passera l'agrégation de médecine après la seconde guerre mondiale quand les agrégations redémarreront et elle ne deviendra professeure et encore professeure sans chair ce sont des catégories il y a professeure de chair professeure sans chair professeure à titre personnel ce sont des catégories qui ont été créées pendant l'entre-deux-guerres pour pallier la pénurie de postes mais elle ne donc cette Thérèse Matou ne deviendra titulaire professeure sans chair pardon qu'en 1953 donc c'est bien une exception cette cette marque qu'on a alors en 1939 on a donc deux facultés à Toulouse totalement réfractaires aux femmes enseignantes la faculté des lettres et la faculté de droit alors on a donc une distinction très nette en lettres entre les étudiantes qui sont des réceptrices qu'on accepte de leur transmettre les choses la connaissance comme dans une espèce de tradition de ce qui est nécessaire pour leur fonction sociale et puis les professeurs qui sont les émetteurs et qui sont les seuls autorisés à dispenser ces connaissances pour maintenir cette coupure entre réceptrices et émetteurs il y a plusieurs dispositifs structurels qui sont mobilisés tout au long du cursus scolaire et universitaire et du cursus honorum pour devenir professeur d'université il commence ce dispositif par l'enseignement secondaire qui met en place un type d'enseignement supposé adapté à la nature féminine avec des matières quasiment absentes la philosophie le grec le latin et d'autres très allégées comme les mathématiques avec un programme moins lourd et tout ça ne débouche pas sur le baccalauréat qui est le sésame indispensable pour entrer à l'université pour devenir professeur pour devenir professeur à l'université il faut aussi un doctorat et c'est très important en lettres puisqu'il n'y a pas cette fameuse agrégation de l'enseignement supérieur alors au début il n'y a pas de doctoresse en lettres en 1914 c'est la première mais en 1930 ce problème est réglé il y a plein de doctores en lettres mais en fait le doctorat ne suffit pas il faut avoir suivi un certain cursus qui valorise le passage par l'école normale supérieure et l'obtention de l'agrégation de l'enseignement secondaire or en la matière les concours ont un genre comme l'a très bien montré Lucia Eftimiu dans un article tout à fait remarquable qui s'appelle le genre des concours alors il y a une école normale supérieure pour les filles à Sèvres qui est créée en 1881 et des agrégations féminines en lettres et en sciences qui sont créées en 1883 et ces concours ont moins bonne réputation puisque les agrégations féminines sont beaucoup plus généralistes et moins spécialisées que les agrégations masculines et que l'accès en est différent pour passer l'agrégation féminine il faut être titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire qui s'obtient généralement en passant par Sèvres et pour passer l'agrégation masculine il faut être titulaire d'une licence ou d'un DESS ce qui ne pose pas de problème aux élèves de l'école normale supérieure de garçons d'Ulm qui sont systématiquement inscrits en licence à la faculté des sciences ou des lettres de Paris ce qui n'est pas le cas des sévriennes alors il y a tout un combat pendant l'entre-deux-guerres pour lutter contre ce genre des concours je ne développe pas ce qu'il faut retenir ici c'est que les agrégés ou les sévriennes qui sont dans l'enseignement secondaire ne peuvent pas se servir de ces concours pour mettre un pied dans les facultés alors qu'elles ont passé des concours difficiles alors il faut noter aussi comme autre raison le microcosme local à Toulouse il n'y a pas d'exception alors qu'on peut en trouver ailleurs comme l'a montré Jean-François Condette par exemple alors en droit il y a bien une agrégation de droit mais en fait les juristes ont 10 ans de retard sur les en médecine alors j'en arrive à la guerre et à l'immédiat après-guerre qui va faire un peu bouger les choses alors comme en 1914 pénurie on fait appel aux assistantes aux chargés de recherche aux épouses d'eux professeurs qui viennent de donner du renfort mais on est très vite confrontés au régime de Vichy puisque parmi toutes les lois d'exclusion vous savez les juifs les francs-maçons les communistes il y a aussi des lois d'exclusion des femmes la loi d'octobre 1940 sur le travail féminin qui interdit d'embaucher des femmes mariées dans les services de l'Etat sauf si elles ont passé un concours Mademoiselle Fache la numéro 1 dont je parlais tout à l'heure est mise d'office à la retraite pour ces raisons alors néanmoins néanmoins la guerre et l'immédiate après-guerre vont faire sauter des verrous par exemple en faculté des lettres on a beaucoup de mal à trouver des lecteurs en anglais forcément puisque c'est la guerre donc la seule qu'on trouve à Toulouse c'est une Britannique qui est mariée à un Français qui a donc la nationité française donc on est obligé de la recruter et puis surtout les liens on revient toujours à ces fameux liens créés pendant la résistance les professeurs de la faculté des lettres de Toulouse ont été très actifs pendant la résistance et ils ont rencontré pendant ces combats une femme Emilienne de Mougeot qui était résistante et elle est professeure dans l'enseignement secondaire et ces liens créés pendant la résistance vont faire qu'on va lui confier pour la première fois à la faculté des lettres un cours magistral au moment où il faudra remplacer quelqu'un dans l'urgence et ce qu'il faut retenir c'est que ce verrou saute et il ne part remis à partir de là on aura des chargés de cours de l'enseignement secondaire des lycées de la région à la faculté de droit il y a un verrou qui saute aussi pendant la seconde guerre mondiale parce qu'il y a une réforme pédagogique qui se met en place à ce moment là il y a des TP en droit et en histoire du droit on ne trouve personne et donc là on recrute une femme mais le verrou se referme aussitôt elle va rester quelques années mais il faudra attendre 1959 pour qu'il y ait des assistantes en droit alors je passe sur la médecine qui continue toujours en attente en avance de phase et qui continue à intégrer les femmes alors j'en arrive au dernier point de mon intervention l'arrivée de la massification de l'enseignement supérieur très vite après guerre on assiste à une massification de l'enseignement supérieur et donc le corps enseignant explose et ça profite aux femmes alors l'État pour créer des postes dans les catégories existantes mais surtout créer d'autres catégories de postes pour amoindrir le choc budgétaire de cette massification il crée deux catégories que vous connaissez j'imagine les assistants et les maîtres-assistants les maîtres-assistants correspondant aux actuels maîtres de conférence et donc c'est là qu'on trouve les femmes vous voyez dans le tableau qui sur la diapositive à Toulouse on passe de neuf femmes en 1945 à 89 en 1968 ce qui est donc une augmentation non négligeable et donc on les trouve surtout dans ces catégories donc d'assistantes surtout les assistantes et un beaucoup moins chez les maîtres-assistants mais en fait quand on regarde de plus près si on regarde les catégories traditionnelles d'enseignants les femmes sont beaucoup moins présentes et on en est toujours en fait en 1968 au stade des pionnières même si numériquement on a augmenté on en est toujours au stade des pionnières pour les postes de professeurs en droit et en lettre toujours personne j'ai fini rassurez-vous et en science on a un professeur à titre personnel trois professeurs sans chair mais aucune professeure titulaire de chair en 1968 en médecine toujours en avance donc deux professeurs femmes titulaires de chair Thérèse Duluc-Matou dont j'ai parlé tout à l'heure et Lise Angelbert professeure en bactériologie et virologie épouse elle-même de médecins et qui est participée par les Etats-Unis et un professeur à titre personnel Madame Cojol fille de professeur de médecine alors pour conclure c'est pas grave pour conclure quand on regarde la pénétration des femmes dans l'enseignement supérieur toulousain mais c'est pareil pour l'enseignement français en général on remarque que cette pénétration se fait de deux manières soit sous celle de la pression extérieure pour ne pas dire l'agression la guerre la massification soit parce que la personnalité de celles qui parviennent aux chers est exceptionnelle comme pour Marthe Condat et d'ailleurs pour celles qui vont suivre jusqu'en 1968 cette pénétration s'effectue essentiellement via les emplois subalternes techniques ce qui défavorise bien entendu les facultés qui n'ont pas ce type d'emploi on pourrait penser cependant que cette pénétration par le bas habitue la structure aux femmes mais en fait quand on regarde les chiffres ils bougent très peu surtout avant les années 1960 et surtout les femmes continuent à occuper massivement des postes subalternes alors même qu'elles deviennent plus nombreuses juste avant 1968 ce qui permet donc aux femmes d'entrer à l'université c'est quand elles ont accès au même système de recrutement que les hommes via l'agrégation quand celle-ci n'est pas genrée on le voit bien dans le cas des trois seuls professeurs tout en médecine Marthe Condat Madame du Luc Matou et Lise Angelbert mais même quand le concours est là comme c'est le cas en droit la pénétration des femmes ne va pas de soi la médecine constitue donc pour Toulouse une exception une espèce de microcosme pour lesquelles il faut trouver des explications qui peut-être mais c'est une hypothèse de ma part relève de l'anthropologie il y a peut-être du côté des médecins un rapport différent aux femmes du fait de leur profession mais je laisse la question ouverte je vous remercie merci infiniment je crois que vos deux interventions ont bien montré comment il y avait d'une part plus de femmes qu'on ne pouvait éventuellement le penser même au début du 20ème siècle à la fin du 19ème à l'université mais évidemment des positions qui sont soit dans celle de la marginalité que pouvait constituer l'école pratique des hautes études soit dans des positions subalternes l'autre intérêt je dirais est celui de comparer les disciplines c'est vrai que là il y a une vraie démonstration d'un côté l'histoire médiévale qui n'oublions pas a longtemps été vraiment le coeur de l'enseignement académique et historique et puis cette comparaison avec la médecine le droit et les sciences humaines on verra tout à l'heure l'ethnologie et ça me fait un peu penser aussi à ce qu'évoquait Niki Lefort tout à l'heure c'est à dire qu'on peut comparer on voit des grandes tendances communes mais en même temps ça vaut vraiment il y a un intérêt à aller voir plus précisément ce qui se passe parce que les modalités sont différentes parce que le plafond de verre n'est pas forcément au même niveau parce qu'il y en a qui finalement vont être là je parle des disciplines et non pas des femmes pionnières sans forcément que ça ait de répercussion sur les autres c'est à dire qu'on peut avoir cet isolat pratiquement de la médecine vis-à-vis des autres disciplines et je crois que ça c'est un point très intéressant que vous soulignez je n'en dirai pas plus on a vous imaginez c'est toujours comme ça dans les colloques très peu de temps